Nous connaissons tous les étonnantes inventions qu'Alfred Nobel a réalisées le long de sa vie. Mais que savons-nous de savoir ? Que s'est-il vraiment passé ? Quelles furent les différentes théories réfutées et celles finalement acceptées ? Notre expert a testé pour vous quelles auraient pu être les causes de son décès. S'est-il noyé ? Non. L'a-t-on retrouvé pendu ? Non plus. S'est-il fait renverser par une automobile ? Non. Est-il mort après avoir essayé un de ses suppositoires à la nitroglycérine ? Non. S'est-il étouffé en avalant un noyau d'abricot ? Non. A-t-il succombé à une verdose de Nutella ? Non. Pas davantage. S'est-il électrocuté ? C'est un débat. Non plus. Finalement, nous avons élucidé le mystère de la mort d'un fête de bêle. C'est en testant un nouvel explosif, propre, réalisé à base de légumes qu'il a trouvés la mort. Avec un AVC. Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des lutus, des oignons puis des concombres et puis deux chou-fleurs. Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs puis des carottes, des tomates puis des poireaux puis des pommes de terre. Je suis un arbre, des pères, des pères, je pousse sur terre. Poudra bien qu'un jour, on me déterre. Je suis une laitue, du, 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 de l'être mangé. J'ai bien à qu'on vienne me récolter. Alfred Nau ! Alfred Nau, belle ! Pousse, 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 les beaux gros légumes, pousse, 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 de plus en plus gros.